Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue pour la guidance de la mi-février, donc fin février pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors c'est donc une lecture d'oracle pour cette fin du mois de février. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, on va regarder ce qui vient vers vous, les messages à recevoir pour vous les taureaux, et peut-être quelques prédictions aussi, on verra ce que les oracles vont vous dire. Alors pour commencer j'ai demandé deux énergies donc en force avec le tarot de la bienveillance, non pas de la bienveillance, le tarot des anges gardiens et l'oracle de mes anges gardiens, et une énergie au niveau plutôt défi, challenge ou contrariété. Donc en force, en énergie positive vous avez eu le 7 de la prospérité, vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement, faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là on espérait que vous récoltiez ce que vous avez semé, donc si vous avez semé des graines, là vous allez pouvoir récolter les fruits du travail que vous avez fait, donc c'est une bonne énergie. Alors on a la transformation avec les petits anges gardiens, ça parle de peur et d'émancipation. Donc là il y a une idée, peut-être qu'il peut y avoir une petite rentrée d'argent qui vous permet d'apporter de la transformation dans la matière ou de vous émanciper d'une situation. Après ça peut être aussi le fait d'avoir beaucoup travaillé sur vous et de pouvoir avoir peut-être la force, le courage de dépasser vos peurs et d'apporter une transformation intérieure et d'avancer. Ça va peut-être vous mettre un petit coup de boost, un petit coup de pied aux fesses comme on dit. Alors en défi en challenge vous avez l'as de la pensée, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être qu'être bénéfiques. Et vous avez aussi le 8 de la pensée, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc là on est dans les épées, dans le mental. Donc là il y a une idée de prendre une décision mais vous avez peut-être du mal à la prendre parce que vous êtes bloqué dans des croyances limitantes. Vous croyez que ça ne va pas marcher, que ça ne va pas être possible. Et là vous vous bloquez en fait. Alors qu'il vous suffit juste de décider et même s'il y a des petits changements, même si ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez, il y a quand même moyen de vous en sortir, il y a une idée d'affirmation aussi avec les petits anges gardiens. Et même là, quand on dit exprimer clairement, communiquer clairement et sincèrement, l'as d'épée c'est aussi la vérité. On vous donne le feu vert. Donc ça ne tient qu'à vous et ça ne tient qu'à vos croyances. Alors avec les petits anges gardiens, on a l'affirmation, protection, destin. Tu n'es pas obligé de t'énerver pour t'affirmer. Sans faire d'efforts, tu es divinement protégé. Travaille sur toi mais n'attends pas d'évolution. Si tu n'arrives pas, laissez faire le destin. Donc il y a une idée aussi de travailler sur vous pour vous affirmer. Mais il y a aussi le fait de lâcher prise une fois que vous êtes affirmé. Et puis de vous affirmer peut-être sans vous énerver. De vous affirmer calmement. De dire les choses comme c'est, calmement. Et puis ensuite, vous laissez peut-être le destin un petit peu faire les choses. L'univers un peu prendre les choses en main. Donc un petit peu de lâcher prise. Allez, on va faire un petit tableau de 9 cartes pour voir un petit peu vos énergies qui vont vous traverser sur cette période de fin du mois de février. Donc je vais faire un tableau. Je vais demander votre énergie principale. Alors on va voir si ça sort. Sinon j'irai aller chercher. Et bien, alors ça sort tout de suite. Alors j'ai dû faire, on est au quatrième signe. Puisque j'ai fait par le signe du mois, le verso. Et cette carte est sortie à chaque signe. Les croyances. Donc là, on est vraiment, de toute façon c'était le mot de l'année 2024. Sur sortir des fausses croyances, des illusions. Donc bon, à votre énergie principale, on est sur les croyances. Alors, voilà. Ce que vous voulez, de la chance et de l'espoir. Des opportunités ou une opportunité de guérison. Bon, on va faire la suite et je vous dis après tout le sierade. Alors, ce que vous avez besoin pour cette dernière période. Chaleur, ok. Cette période de février. Vos acquis. La distance. En force. Ah ben, ça veut parler pour vous, ça sort tout de suite. Le temps. D'accord, vous avez la patience avec vous. Ben, ça c'est bien ce que vous allez laisser de côté. Le voyage. Ok. La petite part d'ombre. Hop là. Les addictions. Comment vous allez voir les choses à la fin du mois ? Comment vous allez voir les choses à la fin du mois ? La patience. Bon, le temps, la patience. Ok. Ben, je pense que vous allez vous faire avec. Et ce qui vient à vous ? On va dans les trois cartes de ce qui vient à vous. Alors, on a la carte de la femme. Ok. Donc, c'est une autre femme que vous si vous êtes une femme déjà. Ce n'est pas la carte de la consultant ou du consultant sur ce jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La santé. Et la libération. Bon. Alors, avec les croyances dans votre énergie principale, là, il y a une idée. Ben, on est peut-être encore sur cette idée de croyances limitantes. On ne doit pas que vous avez la jalousie, les médisances. Il y a peut-être des croyances limitantes qui vous bloquent, des croyances ou une religion, une pratique au niveau de la religion, des différences de culture, où vous vous sentez peut-être, ou alors vous avez envie de peut-être plus pratiquer votre foi, d'être plus dans la foi, de retrouver votre foi ou de pratiquer plus dans une religion ou de vous intéresser aux religions aussi, peut-être. Sinon, il y a peut-être aussi l'idée d'être dans un éveil spirituel, de faire des recherches ou d'essayer d'être un petit peu plus dans la spiritualité aussi, dans la foi, dans la… Oui, dans la foi. Il n'y a pas d'autre chose… Oui, c'est ça que je voulais dire, quoi. Ensuite, il peut y avoir aussi, avec cette carte, on parle aussi de certitude. Donc, vous avez peut-être des certitudes, des convictions et vous allez rester vraiment fixé là-dessus ou ça va être peut-être votre… Ben, votre… Ah, je vais faire mes mots aujourd'hui, j'ai du mal. J'ai l'expression sur le bout de la langue, elle ne veut pas sortir. Ça va être peut-être votre leitmotiv ou quelque chose comme ça, de rester sur vos convictions, vos certitudes ou tenir à des traditions aussi. Alors, ce que vous souhaitez pour cette dernière quinzaine de février, vous avez la chance et l'étoile. Donc, vous souhaitez peut-être un petit peu plus de chance dans votre vie. Peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas trop de chance. Des nouvelles opportunités aussi. Il y a peut-être aussi, vous avez peut-être envie de jouer aussi. Vous avez peut-être envie de gagner au jeu ou de gagner au loto. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Une envie de vous ouvrir à plus d'opportunités. Et avec l'étoile, on est sur la guérison, la protection divine, les guides, suivre son intuition. Et puis, la chance, c'est aussi le fait du hasard, du coup, du destin. Donc, vous avez peut-être envie de lâcher prise. On en parle un petit peu aussi avant et puis par rapport aux croyances. en laisser peut-être faire l'univers, agir, en lâchant prise et en ayant foi en vos guides, en leur laissant peut-être vous amener les opportunités. Il y a peut-être, vous espérez peut-être un petit peu sur l'univers pour vous apporter des nouvelles opportunités ou de la chance, quelque chose comme ça. Ce que vous avez besoin, parce que vous avez besoin de chaleur en fait. Vous avez besoin de retrouver de la chaleur, peut-être une atmosphère chaleureuse là où vous vivez ou bien peut-être que vous avez envie de partir en vacances aussi, vous offrir des vacances au soleil et vous espérez peut-être gagner une petite somme d'argent pour vous permettre ça. Ça peut être ça. Il y a peut-être aussi un besoin de retrouver l'enthousiasme, un petit peu d'effervescence dans votre vie, de, oui, un petit peu l'atmosphère de l'été quoi. Il y a un petit peu cette idée-là. Et dans vos acquis, c'est la distance. Alors, ça vous dit qu'en fait, je pense que vous savez prendre vos distances, vous savez rester à la distance ou vous éloigner. Ou alors, vous avez envie de faire une coupure. Une coupure justement, partir en vacances, vous éloigner, aller au soleil, là où il y a la chaleur, l'esprit un petit peu de fête. Et vous avez peut-être envie de faire une vraie coupure avec votre quotidien. Ça, c'est possible aussi. Et sinon, oui, de partir, vous avez peut-être compris que vous avez besoin de ça ou besoin de vous éloigner de certaines personnes aussi. Ça, c'est possible aussi. Ensuite, en force, vous avez le temps. En force, le temps et comment vous allez voir les choses à la fin du mois, la patience. Donc, je pense que vous allez, peut-être que vous allez, vous avez peut-être un petit projet de voyage ou de vous isoler, de prendre du temps pour vous, de vous éloigner d'un lieu, d'un endroit, d'un travail. Mais vous avez conscience que ça ne va pas pouvoir se faire tout de suite. Parce que je vous dis pourquoi le voyage, les vacances. Parce que vous avez le voyage que vous mettez de côté. Donc, peut-être que vous aviez peut-être envie de partir en vacances pour la fin du mois de février, mais que ça ne va pas être possible. Peut-être que, au niveau de l'argent, les finances, ce n'était peut-être pas possible. D'où l'espoir peut-être d'avoir une petite rentrée d'argent qui arrive, là, par un petit peu la magie du Saint-Esprit. Oui, mais après, un petit jeu à gratter, peut-être, peut aider. Voilà, mais il y a peut-être cette idée-là, mais vous allez peut-être accepter de comprendre que ça ne va peut-être pas pouvoir se faire tout de suite. Parce que là, il y a une dépendance, des dépendances, des addictions qui peut-être… Alors, j'ai donné un exemple de partir en vacances. Ça peut être le fait de vous éloigner d'une situation, d'un endroit. Ça peut être aussi un travail. Ça peut être aussi de vouloir vous rapprocher de quelque chose qui correspond plus à peut-être des personnes ou à un environnement qui est plus en… Soit prendre de la distance, ça peut être tout l'un ou tout l'autre, les croyances. Soit prendre de la distance avec un environnement qui est trop dans les croyances, la religion. Soit retourner plus vers votre foi, votre spiritualité à vous, votre petit monde à vous, en fait, votre bulle un petit peu. Il y a peut-être une envie de vous retrouver dans votre bulle. Mais là, il y a quelque chose qui vous empêche et je pense que c'est lié à des dépendances. Donc, soit vous êtes dépendant matériellement, financièrement. Soit il y a peut-être… Vous avez peut-être une tendance à la fièvre acheteuse, à dépenser compulsivement, les dépenses compulsives. Si c'est par exemple pour partir en vacances et que vous n'avez pas assez d'argent. Ou bien il y a peut-être un problème de santé. Parce que là, après de ce qui vient à vous, il y a quand même quelque chose… Il y a la santé et la femme. Donc, il y a peut-être besoin de consulter. Il y a peut-être un souci de santé qui fait que… Ou thérapeute aussi, pour ce besoin peut-être de prendre la distance, de vous éloigner d'une situation. Peut-être que vous allez avoir besoin, peut-être en dépendance affective aussi, de consulter ou de vous faire aider avec quelqu'un. Voilà. Donc, il peut y avoir cette notion-là. Les addictions, c'est tout ce qui est aussi… Addiction au tabac, à l'alcool, aux drogues et tout ça. Et donc là, il peut y avoir besoin d'un thérapeute, de quelqu'un qui peut vous aider à vous défaire de ces dépendances. Mais voilà, c'est aussi quelque chose qui prend du temps, qui vous demande de la patience, qui demande du temps. Donc, il se pourrait que là, ce qui vient à vous, c'est qu'il pourrait y avoir une femme qui pourrait vous aider par rapport à ça. Peut-être une thérapeute, une guérisseuse, quelqu'un qui fait des soins énergétiques, quelqu'un qui veut… Si vous êtes en recherche de stabilité financière, il peut y avoir quelqu'un qui vient vous aider pour du travail, peut-être en lien avec la santé. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aide à aller mieux au niveau du moral aussi, pour de retrouver une belle énergie, une stabilité aussi. Donc, et derrière, la libération… Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, là. Je vais vous les montrer quand même. Donc, la femme, la santé et la libération. Donc, s'il y a un petit souci de santé, pas d'inquiétude, parce qu'avec la libération, il y a du soulagement de la paix. Oui, du soulagement de la paix qui vient avec. Donc, pas d'inquiétude. Cette femme devrait pouvoir vous aider. Peut-être qu'il y a un petit coup au moral. Vous avez besoin de couper, de changer d'environnement. Donc, c'est peut-être cette femme qui peut vous apporter la solution à aller mieux et vous permettre de vous libérer pour aller vers une libération. Parce que la libération, vers quelque chose qui vous fera du bien en fait, qui va vous améliorer votre santé physique et morale. Enfin, ou et ou, là où l'autre, tous les deux. Donc, parce que la libération, c'est aussi la délivrance. Et donc, il y a justement cette idée de sortir d'addiction. Donc, il peut y avoir cette aide de cette femme pour vous sortir de ces addictions. Et c'est aussi l'évasion, l'indépendance. Donc, vous verrez comment ça peut vous parler. Je rappelle que ça reste du collectif, du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et donc, voilà. Vous verrez comment ça peut se manifester dans votre vie. Comment ça peut vous parler. Mais ça peut être différentes situations. Mais dans tous les cas, il y a une solution. Il y a quelque chose, un arrangement qui est trouvé. Soit pour vous aider à vous évader. À vous évader. J'ai fait que ça des boulettes depuis. Je fais les vidéos là que j'ai commencé. Soit à vous aider à guérir et à vous détacher. à sortir de ces dépendances. Oups, pardon. Juste un instant. Voilà, pardon. J'ai dû faire pause pour répondre à un message urgent. Alors, voilà. Donc, on en était à ça. Donc, dans tous les cas, il y a quand même quelque chose. Il y a quelqu'un, une femme qui pourrait venir vous aider. À résoudre ce petit souci. Mais je pense que vous allez accepter les choses. Vous avez quand même la force en force, le temps. Donc, vous savez que ça va vous demander un petit peu de temps. Mais peut-être que ça peut vous motiver aussi à faire des efforts par rapport à ces problèmes de dépendance ou d'addiction pour vous motiver, pour mettre des sous-côtés si c'est pour un voyage ou pour partir si c'est pour quitter une situation. Voilà. Allez, on va regarder avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Le Normand pour voir un petit peu ce qui vient vers vous pour cette dernière quinzaine du mois de février pour les taureaux. J'aimerais que ça saute. Ah ben voilà. Alors, on a la carte de l'amant. Bon, il y en a beaucoup. Mais là, je pense que ça va suffire. Le serpent, donc avec la trahison. Les mensonges. Les médisances. Alors, l'amant, c'est... Si c'est pas un amant, un homme ou une polarité, en tout cas... Enfin, c'est quand même un homme. Dans ce jeu, on a quatre personnages. Donc, on ne va pas les chercher midi et 14h, même si c'est surtout général. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? La lettre, le labyrinthe. Le livre. Vous avez l'oiseau. L'arbre et les souris. Bon. Là, il y a peut-être une sensation, là, pour... Avec cet homme, là, de trahison dans les messages, dans les échanges écrits. Il y a des échanges écrits, peut-être... C'est un peu tendu. Il y a peut-être des mensonges, si c'est pas de la trahison. Vous allez peut-être... Vous vous posez peut-être des questions. Donc, c'est quelqu'un qui... On est plus dans une relation légère, là. Plus sur le côté charnel, désir, attirance, attraction physique. Mais je pense que vous êtes un petit peu perdu. Alors, soit si c'est pas un personnage et que c'est votre énergie, ça peut être le fait qu'au niveau sensualité, désir, vous êtes peut-être un petit peu là... Vous gardez peut-être des désirs, des fantasmes pour vous. Des pulsions pour vous que vous n'exprimez pas et qui commencent un petit peu peut-être à vous mettre de l'attention. Et sinon, c'est peut-être des échanges avec cet homme-là qui sont peut-être teintés de secrets, de mystères, où il y a des tensions, où il y a peut-être des mensonges. Et ça atteint votre bien-être, en fait. Vous vous sentez un petit peu perdu par rapport à ça, pas trop savoir quoi faire. Je vais en demander deux, une, sur le labyrinthe et la souris, quand même. Qu'est-ce que ça nous donne... Parce que là, ça vous crée des soucis, ça vous perturbe. Ouais, ça vous met à l'épreuve, en fait. Ça vous met à l'épreuve et il faut dépasser cette épreuve. Alors, on a l'ours et la surprise. Alors, l'ours, c'est l'argent. C'est tout ce qui est en lien avec l'argent. Ou avec la paternité, la sécurité. C'est peut-être pour vous faire travailler la confiance en vous, ou la stabilité, la sécurité. Il y a peut-être quelque chose par rapport à ça. Ou alors, c'est en lien avec un papa, un homme plus âgé. Où il y a une rentrée d'argent qui arrive. Est-ce que c'est cette personne qui peut vous faire des messages ou des écrits et vous interroger parce qu'il y a peut-être des soucis d'argent. Et finalement, il y a une rentrée d'argent qui vient, qui aide, qui apporte une belle surprise et qui sort de soucis, qui fait qu'il n'y a plus d'épreuves. Peut-être, c'est des doutes par rapport à tout ça. Vous interrogez peut-être par rapport à tout ça. Mais en tout cas, il y a une aide. Soit il y a quelqu'un qui vient vous soutenir encore. C'est encore cette idée-là de quelqu'un qui peut avoir de la stabilité, une assise financière aussi. Il y a une belle surprise, il y a une proposition là. Ça peut être un papa aussi qui vient un petit peu, qui pourrait venir ou quelqu'un, un homme, c'est un homme, un ours en général, c'est une figure paternelle, qui pourrait venir vous donner un petit coup de main pour vous sortir, soit pour y voir plus clair par rapport à cette situation, soit pour aider si c'est un problème peut-être, qu'il y a eu une fraude, un document. Il peut y avoir une question de documents falsifiés, de choses de trahison au niveau de documents, d'erreurs aussi peut-être. Ça peut être la banque aussi, l'ours. Donc, il peut y avoir un déblocage au niveau financier, quelque chose comme ça, qui vous sort un petit peu de ses soucis. C'est peut-être cet homme qui vient vous parler de ses problèmes. Ça peut être ça aussi si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, ça peut être vous qui vous êtes peut-être très pris, par des problèmes financiers, que vous cherchez peut-être à savoir comment vous en sortir. Là, on n'est pas du tout… Si c'est dans le sentimental, alors c'est une question de trahison, de mensonge, de douter de la personne. Que vous soyez un homme ou une femme, que ce soit quelqu'un en face. Vous vous interrogez peut-être sur le désir, tout ce qui touche la sensualité, l'intimité. Est-ce que c'est une relation qui est peut-être de profit aussi ? Il y a peut-être une idée comme ça. Allez, on va regarder maintenant pour le sentimental concrètement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec mon tout nouveau petit chouchou ? L'oracle des cartoons de notre enfance. Alors, c'est beaucoup, la plupart, c'est ça. Alors, pour les taureaux, on a le Bexbeni, la Justice. Allez, je vais toutes les sortir, parce que celui-ci, il est plus facile à traiter quand on a toutes les cartes. De toute façon, le mot, les significations, c'est écrit dessus. Mais là, c'est un petit peu, voilà. Il faut avoir toutes les cartes pour réussir à donner la meilleure signification de ce jeu, je trouve. Bon, là, je pense que vous allez décider quelque chose par rapport à vos rêves, déjà, peut-être, pour réaliser un de vos rêves. On a l'amitié. Alors, il y a peut-être une surprise avec un ami, quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous êtes ami. On a le travail indépendant qui s'est retourné. Alors, je ne sais plus combien de cartes j'ai pris pour les autres. La parole. La famille. Oh, ben, c'est pas mal, ça. Et là, on regarde tout ça. La magie. Je ne vous ai pas continué à montrer les autres cartes. On a, ça, c'est les petits malins. Et puis, la règle des neiges, évidemment, qui est deux fois, d'ailleurs, dans ce jeu. Je suis un peu étonnée. Bon, qu'en dit aussi, il y a plusieurs fois. Peut-être des préférences de l'auteur. Alors, la magie. Et puis, la maison et le voyage. Alors. Il n'y a pas trop, trop, trop de sentimentale sur votre tirage des taureaux, quand même. On est plus sur des décisions à prendre. Là, il y a peut-être l'idée de communiquer une décision, d'affirmer aussi, vous affirmer. D'affirmer ce que vous souhaitez. Peut-être vos rêves par rapport à la famille, à un groupe ou peut-être un groupe d'amis aussi. Vous avez peut-être envie de vous sociabiliser ou de retrouver des amis ou de faire quelque chose qui vous fait rêver. Peut-être une activité aussi. De réaliser un rêve. Peut-être en lien encore avec des vacances ou un voyage. Peut-être avec votre famille ou avec des amis. Là, il y a... Alors, la magie vous invite à créer un petit peu... À faire travailler la loi de l'attraction. À faire peut-être un tableau de visualisation pour mettre justement ce que vous souhaitez réaliser comme rêve et pour l'atteindre. Il y a peut-être aussi... Il peut y avoir encore le soutien de votre cercle amical. Quelqu'un qui est peut-être très éveillé aussi. On parle aussi de tout ce qui est connexion avec la magie. Donc, il y a peut-être aussi cette idée de... de famille d'âmes en fait. On est peut-être dans des connexions d'âmes qui vous aident à prendre des décisions, à vous affirmer, aussi à aller vers ce qui vous fait rêver en fait. Et peut-être travailler votre indépendance par rapport à la maison, votre déplacement, le voyage. Alors, peut-être qu'il y a une indépendance à travailler pour vous retrouver par rapport à votre foyer, votre maison, votre stabilité. Vous n'êtes peut-être pas très stable au niveau du foyer ou du logement. intérieurement ou bien c'est intérieurement. Il y a peut-être ce groupe, cette famille d'âmes, cette famille, ces amis qui sont là autour de vous qui peut-être sont là aussi pour vous aider à aussi apporter un peu plus de magie dans votre vie. Ça vous aide à travailler sur vous parce que la maison, c'est aussi, c'est notre intérieur aussi, c'est notre foyer intérieur. Et donc, peut-être qu'il y a un travail, quelqu'un peut peut-être vous aider aussi à aller vers plus de méditation, à faire plus de méditation, de voyage intérieur, de voyage astral aussi. Il y a peut-être cette idée-là aussi de travailler un petit peu, d'essayer de comprendre, de travailler la méditation. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le voyage astral qui me parle, donc ça peut parler peut-être à certaines personnes, vous verrez bien, vous me direz peut-être dans les commentaires. Bon, en d'autres cas, paquet, on a l'hiver. Bon, c'est maintenant, on est bien là-dessus. Mariage triangulaire, inactif. Il y a peut-être de la distance aussi par rapport à un couple où il y a eu peut-être une relation avec quelqu'un qui était déjà engagé. Vous prenez peut-être de la distance par rapport à cette relation. Allez, on va regarder Clamétis puis on va s'arrêter là. Allez, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental ? Ah, alors on a la magie, l'amour passionnant et envoûtant. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux ? Est-ce que ça saute ? Il faut que j'aille les chercher. Bon, je crois qu'on va... Ah, c'est toujours quand je dis ça qu'elles se mettent toutes à sauter. Mais après, quand c'est en paquet, je n'aime pas trop. Alors, relation. Bon, relation magique, mais pas très stable. Donc, il y a peut-être une relation qui n'est pas très stable. C'est peut-être pour ça que l'affectif ne ressort pas vraiment. Dans votre jeu, relation instable ou alors situation instable. Vous avez peut-être envie aussi d'un amour comme ça, passionnant, parce que pour l'instant, il n'y a peut-être pas grand-chose. Ou c'est peut-être que ces échanges avec cet amant, avec les rêveries, les messages ne sont peut-être pas réguliers. C'est peut-être pour ça que vous vous posez des questions. Bon, charnel. Il y a peut-être un petit peu de manque affectif aussi. Triangulaire. Bon, ben... Ouais. Peut-être qu'il y a une relation qui n'est pas stable parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà engagé. Sinon, ça peut être aussi le fait de peut-être pas avoir possibilité trop de se mettre dans... de s'investir dans une relation stable parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui... Voilà. Il y a peut-être des énergies. la rivalité, le triangle amoureux, ça peut être aussi quand même des énergies des personnes environnantes qui viennent un petit peu parasiter la relation mais ça peut être aussi un travail. Voilà. Ça peut être aussi trop d'activités sportives ou autres activités. Bon, là, on vous dit non. On vous dit bonheur, harmonie, la vie en rose. Non, parce que c'est pas stable. Il y a quelque chose qu'il n'y a pas assez de temps pour s'investir aussi. Message reçu et... Bon. Peut-être que vous pourriez être relancé ou être... Peut-être que vous allez faire une rencontre. Vous avez fait une nouvelle rencontre. Vous allez la faire avec quelqu'un mais qui va peut-être pas... Ça ne sera pas stable. Ce n'est pas régulier. Les échanges ne sont pas réguliers. Peut-être qu'un jour, c'est oui, un jour, c'est non. Et pour l'instant, il y a peut-être plus du partage charnel, sensuel, érotique que de l'amour. Là, il n'y a pas d'amour. On a un petit peu peut-être du manque affectif, la rivalité en plus, peut-être la concurrence ou bien on ne vous propose que du charnel ou bien c'est vous qui vous interrogez parce que vous n'arrivez peut-être pas à rencontrer un vrai bel amour qui est passionnant, qui est envoûtant. Vous rencontrez peut-être que des relations avec des personnes justement qui ne veulent pas s'engager, qui ne veulent que du plaisir ou du charnel, qui répondent quand ils veulent. Voilà, il y a peut-être ça aussi qui commence un petit peu à vous barber. Je pense que là, on va peut-être vous proposer mais je pense que vous allez alors soit vous restez vous allez être dans la sagesse. Il y a une idée d'avoir un bon raisonnement. Gardez un équilibre. Faites ce qui vous fait du bien. Si ça vous fait du bien, vous avez envie, allez-y. Mais pensez peut-être à l'énergie dans sa globalité. sur le moment ça fait peut-être du bien mais est-ce que ça fait du bien sur le long terme aussi ou pas ? Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie ? Ou alors à moins que ce soit vous qui n'arrivez pas à vous investir autrement que dans des relations charnelles et c'est parce que vous vous manquez de temps ou vous n'arrivez peut-être pas à donner l'investissement qu'il faut. Voilà, il y a peut-être cette idée-là aussi. Voilà mes belles âmes du taureau, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie par avance pour m'aider à faire développer cette chaîne en mettant un petit pouce bleu si ça vous a plu, un commentaire. En même temps, moi j'aime bien lire vos commentaires pour voir si ça vous parle et puis sinon aussi l'abonnement à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour avoir les notifications et je vous remercie aussi d'avance pour tout votre soutien sur les réseaux sociaux parce que là c'est pareil, j'ai beaucoup de soutien et c'est super chouette et voilà, écoutez, je vous souhaite un bon mois de février, bonne fin de mois de février et je vous dis à bientôt, au revoir.